Musique Hola ! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler dans cette vidéo d'amour, de romance et plus particulièrement de romantésie. Vous le savez désormais, c'est un genre qui fait énormément parler de lui, on en voit de plus en plus souvent. Les maisons d'édition le mettent aussi très régulièrement en avant. C'est un genre qui plaît et pour cause, ça réunit et la romance et la fantasy. La première fois que j'en ai entendu parler de ce sous-genre, on va dire, c'était à l'occasion du Romantésie Challenge de Nina Quill, qu'elle avait organisé en 2022, je dirais, je crois que c'est la première fois où j'ai participé. Je connaissais absolument pas en fait la romantésie avant ça et quand elle a expliqué ce que c'était, donc à savoir que c'était de la romance avec de la fantasy mais au sens large, tout du moins pour son challenge, ça m'a tout de suite plu parce qu'en fait c'est ce que je lis au quotidien et c'est ce que j'aime au quotidien. Donc j'avais trouvé vraiment l'idée super et depuis elle fait son fameux challenge. Challenge qui commence d'ailleurs à partir du 15 février jusqu'au 15 avril et où je suis pour cette année capitaine de la team Vélaris. Je vous remets ma vidéo explicative juste ici, n'hésitez pas à aller le voir, c'était la semaine dernière où j'expliquais cette grande annonce et je vous montrais aussi ma pile à lire pour cette année. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo sur mes romantésies que j'aime beaucoup, des romantésies recommandations en gros, en sachant que j'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière, je vous remets d'ailleurs la vidéo juste ici, mais j'avais été vraiment au sens très très large et j'avais recommandé 5 livres. Et depuis j'ai fait quand même pas mal de chemin dans la romantésie, j'en ai découverte des nouvelles. Alors je vous en parle au quotidien, ne serait-ce que dans mes updates lectures, vous voyez que régulièrement en fait je lis de la romantésie. D'ailleurs dans mes meilleures lectures de l'année 2023, je crois que la majorité c'est de la romantésie, qu'on se le dise. Et j'avais vraiment envie de refaire une sélection, j'avais envie de faire une vidéo qui parle de romance parce que la Saint-Venantin arrive, je ne savais pas si j'allais faire une vidéo Ennemis to Lover, Slow Burn ou autre. Et puis finalement vu que cette année je suis capitaine pour le challenge de Nina Quill, je me suis dit bah ça serait bien de refaire une vidéo quand même, romantésie. Les gens avaient bien aimé l'année dernière, j'adore en parler, j'adore présenter des livres que j'ai aimés, donc allez c'est parti. Si vous êtes intéressé par rapport au challenge, je vous remets de toute façon toutes les informations dans la barre d'infos, que ce soit ma vidéo, la vidéo de Nina Quill, les vidéos des copines aussi qui sont capitaines, donc à savoir la Booking Ad et Kimi Collection. Et bien évidemment je vous remets aussi le Google Drive où vous allez trouver tous les documents nécessaires pour participer au challenge avec les templates, le Google Form pour décompter les points, etc, etc. Enfin, n'hésitez pas à aller voir, c'est très compliqué. Comme toujours, si vous aimez ce genre de vidéos, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera très 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 plaisir, très chaud au cœur, surtout pour cette année assez particulière, je dois l'admettre. Et si certains d'entre vous veulent me laisser un commentaire mais qu'ils sont peut-être un tout petit peu trop timides, vous n'avez qu'à me laisser un petit cœur violet. Et moi j'ai violet parce que je sais pas, j'aime bien le violet, moi c'est une de mes couleurs favorites. Donc un petit cœur violet. Du coup, sans trop tarder, nous allons commencer. Je vais vous présenter 3 sagas plus 3 bonus. Et je vais commencer par les bonus, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous l'ai dit cette année, du coup je suis capitaine de la team Vélaris. Et Vélaris, ça provient en fait de l'univers Dakota, donc un palais d'épines et de roses de Sarajimas. Et forcément, j'en parle énormément sur ma chaîne, c'est une saga vraiment qui m'a marquée quand je l'ai lue. Elle m'a apporté énormément, il y a aussi eu ce fameux tome 4 qui est sur le point de vue de Nesta, qui traite de la dépression, de la santé mentale, qui traite de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui m'a tellement, tellement aidée durant ma reconstruction pour ma dépression en fait, qui m'a apporté beaucoup de choses et qui me fait pleurer à chaque fois. Donc c'est vraiment une saga qui pour moi est très chère à mon cœur, vraiment. Et j'étais forcément obligée de vous parler en toute première recommandation puisque en plus c'est l'emblème de mon équipe, et bien de cette fameuse saga, donc à Cotard. Alors, je le précise ici, mais sachez qu'on m'a posé la question. Vous allez voir dans le Google Forms pour le Challenge Romantésie qu'on a mis chacune de nos favoris. Moi, je n'ai mis que les premiers tomes parce que si je mettais toutes les sagas, c'était beaucoup trop long. Mais sachez que tous les premiers tomes que vous verrez, que ce soit ici dans ma vidéo ou que ce soit sur le Google Doc, et bien il faut savoir que c'est toute la saga. Comptez toute la saga. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc, aujourd'hui, je vous présente le tome 1, mais c'est bien évidemment toute la saga que je vous recommande. C'est une saga coup de cœur, absolument incroyable. On va suivre Fer, qui est une jeune humaine, qui un jour va aller à la chasse dans une forêt bien froide et bien trempée, parce qu'il neige, c'est l'hiver, il fait froid et tout ça, parce que sa famille est très pauvre en fait, et leur seul moyen de manger, c'est le fait que Fer part à la chasse. Et elle va repérer les traces d'une biche, sauf que cette biche a été prise aussi en chasse par un énorme loup. Et du coup, elle va abattre cet énorme loup, sans se douter qu'en fait, il s'agit d'un faillet, et normalement, les faillets ne sont pas censés être sur les terres des humains. Celui-ci a traversé le fameux mur qui sépare les deux territoires, et en fait, suite à cet assassinat qu'elle a fait, elle va devoir répondre de ses actes, et elle va être emportée dans la cour du printemps, où elle va être en gros prisonnière, en grosso modo. Et ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Les tomes évoluent énormément. Au début, on va s'inspirer de l'histoire de la belle et de la bête, et puis finalement, c'est tellement plus que ça. C'est vraiment, vraiment incroyable, cette saga chouchou, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, que j'adore. Donc voilà, foncez pour cette saga. Deuxième saga bonus, qui est toujours dans les sagas de Sarah Mimas, bien évidemment, il s'agit de Crescent City. Donc là, je vous recommande cette saga, mais sachez qu'il faut avoir lu à Cotard avant de lire Crescent City, parce qu'il y a pas mal de petits clins d'œil, il y a pas mal de choses qui font que c'est mieux d'avoir lu à Cotard avant, surtout pour, voilà, pour pas passer à côté de pas mal d'informations. C'est un conseil, après vous faites comme vous voulez. Et là, Crescent City, alors on va plus être dans un monde de urban fantasy, plutôt que dans un monde de fantasy, parce que finalement, c'est un peu comme notre monde, on va être sur une planète qui s'appelle Midgard, et en fait, sur cette planète, il y a une ville qui s'appelle Lunation, et dans Lunation, eh bien, il y a toutes les créatures possibles et inimaginables, mais quand je vous dis toutes les créatures, c'est vraiment, il y a les failles, les vampires, les anges, les métamorphes, serpents, puma, que sais-je, il y a les loups-garous, il y a toutes les créatures possibles, des sirènes, des tritons, enfin bref, vraiment, il y a même des loutres qui sont là pour faire le courrier, voilà, qui sont facteurs. Bref, c'est un truc de fou, c'est vraiment un monde très, très dense, et vraiment bien fourni, et dans cette histoire, cette fois, on va suivre Brice, qui a vécu une tragédie, en fait, on va le voir au tout début du livre, et suite à cette tragédie, elle va rentrer dans une période où pendant une ou deux années, elle va être un peu en dépression, elle va être l'ombre d'elle-même, jusqu'au jour où le gouverneur de Lunation va lui ordonner, en fait, de faire équipe avec un ange, qui s'appelle Hunt Atalard, et qui est censée enquêter sur des meurtres un peu particuliers, qui sévissent en pleine ville, et qui sont visiblement l'oeuvre, soit d'une créature qu'on ne connaît pas, soit d'un humain qui fait partie d'une rébellion, on sait pas trop, parce que oui, les humains aussi, encore une fois, ont une place importante, ils existent, et ils sont en rébellion, en fait, contre les créatures magiques, parce que forcément, ils ont moins de droits, ils sont traités comme du caca, etc, etc, enfin, c'est assez compliqué, et du coup, Brice va devoir faire équipe avec Hunt, et en fait, ça c'est vraiment les prémices de Crescentity, parce que, après, c'est un truc de fou, les 100 premières pages, sont, pas terrible, enfin, pas dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai lu les 100 premières pages, je me suis dit, ça va être compliqué, parce que, Brice, elle est avec sa meilleure amie, elle emploie des termes très familiers, c'est vraiment, hé meuf, tu veux pas qu'on se drogue, enfin voilà, j'étais là, et puis en fait, non, c'est trop bien, donc surtout, si les 100 premières pages vous perdent, parce qu'en plus, il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots, on vous plonge dans l'univers comme ça, continuez, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus fluide, je suis d'ailleurs actuellement en train de lire le tome 3, et c'est une pépite, vous savez pas à quel point je suis trop contente, et en troisième saga bonus, toujours dans l'univers de Sarah Jimas, vous l'aurez compris, et bien je voulais bien sûr vous parler de Kelleana, grosse grosse surprise pour cette saga, très honnêtement, autant que Crescent City, et autant à Cotard, c'était passé comme une lettre à la poste, mais quand j'avais lu le premier tome de Kelleana, je dirais il y a deux ans maintenant, oui je crois que c'est ça, c'était en 2022, ça l'avait pas trop fait, j'ai lu ensuite le tome 2, et je l'ai trouvé encore pire que le premier tome, du coup j'ai mis la saga de Cotter, en me disant, bon c'est peut-être pas trop le bon moment pour moi, et je pense que c'était peut-être ça, et aussi du fait que, le premier tome, et même le deuxième tome, Sarah Jimas les a écrites quand elle était, elle était encore ado en fait, donc forcément, bah c'était pas aussi bon que Crescent City et à Cotard, mais, là j'ai tout repris à zéro, si vous suivez un petit peu mes vidéos, mes updates lectures, voilà sur Instagram, j'ai tout repris à zéro en fait, et j'ai surtout commencé par le préquel, qui est sorti en novembre dernier chez La Martinière, et, très grosse surprise, j'ai adoré le préquel, alors c'est fait avec 5 nouvelles, je crois 5 ou 6 nouvelles, mais c'est des nouvelles qui se lisent vraiment dans l'ordre donné, vous pouvez pas lire la dernière nouvelle, parce que sinon vous allez pas comprendre ce qui s'est passé avant, donc pour moi en fait, c'est comme un roman unique, et ça nous permet de suivre un petit peu, qu'elle est Anna quand elle est beaucoup plus jeune, et quand elle fait partie en fait, des assassins, qu'il y a, à Ritold, et elle fait partie, des assassins de Arobin, qui est un personnage, qu'on voit dans la saga, mais finalement, on connait pas trop, etc, et bien en fait, en lisant le préquel, on en apprend énormément, on en apprend beaucoup sur ses relations passées, sur ses amitiés passées, sur ses aventures, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que ça, ça nous donnait vraiment en fait, une psychologie de Kéléana, que je n'avais pas, ça nous donnait plein plein d'éléments explicatifs aussi, sur l'univers, que je n'avais pas, ce qui fait que quand j'ai relu le tome 1, ainsi que le tome 2, c'est vraiment passé comme une lettre à la poste en fait, ça m'a pas du tout dérangée, là où je tiquais avant, où je comprenais pas forcément certaines choses, bah en fait, j'ai compris beaucoup plus de choses, tous les clins d'oeil, qu'elle faisait dans le tome 1, et dans le tome 2, et j'ai trouvé ça très fort, parce que le préquel, elle l'a écrit des années plus tard, et bah je les ai compris, et j'étais trop contente, du coup, de comprendre un petit peu Kéléana, de comprendre son passé, de comprendre ses réactions aussi, et du coup, j'ai enchaîné avec le tome 3, je suis actuellement en train de lire le tome 4, et franchement, le tome 3 était excellent, on est pas loin du coup de coeur, et le tome 4, je pense que ça va être un coup de coeur, parce que c'est incroyable tout ce qui se passe, j'adore, j'adore, j'adore ce tome 4, et vraiment, je vous la recommande, donc du coup, oui, c'est bien une romantésie, parce qu'on est dans un monde de fantaisie, que Kéléana, on la suit en tant qu'héroïne, et on va vite se rendre compte, qu'en fait, il y a plusieurs romances, c'est vraiment, c'est vraiment une super saga, et je regrette pas du tout, en fait, de lui avoir redonné sa chance, et je vous invite, vous, si vous n'avez pas forcément accroché, comme moi, en fait, il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, à la saga, à peut-être commencer par le préquel, et essayer d'avoir un nouveau coup d'oeil, finalement, d'avoir de nouvelles notions sur la saga, qui m'ont bien aidé, et qui font qu'aujourd'hui, vraiment, je prends plaisir à la lire, je suis trop contente d'avoir continué, je suis trop contente de la lire actuellement, et je suis trop contente de voir que, bon, T'es divine, c'est bon, j'aime toutes les sagas de Sarah Gimas, et celle-là n'est pas une exception, donc franchement, je suis trop soulagée aussi. On va passer maintenant aux 5 livres, que j'aimerais vous recommander, ou 5 livres, ou 5 sagas, si vous voulez, que j'aimerais vous recommander, pour le challenge romantaisie, ou même de manière générale. Alors, je suis plus restée dans la fantasy, il y a des livres de science-fiction, parce que, dans le challenge de Nina Quill, on peut mettre des livres de science-fiction, j'en ai, des livres de science-fiction, avec de la romance, qui sont des petites pépites, que je vous ai mis de toute façon, dans le Google Doc, mais que, je n'ai pas, mis dans ma sélection, pour rester plus vraiment dans la fantasy, voire le fantastique. En première recommandation, et bien, il s'agit de Souveraine, de Laura Sébastien, qui se trouve être une romantaisie, dans un univers de fantasy, du coup, un univers autre que le nôtre, donc, c'est pas du tout du réel fantastique, ou de l'urban fantasy autre, c'est vraiment dans un autre univers, et en fait, là, dans cette histoire, nous allons suivre le destin de 3 sœurs, des sœurs qui sont triplettes, en fait, qui sont nées pour une seule mission, à savoir, et bien, faire en sorte d'agrandir l'empire de leur mère, qui s'est fait appeler l'impératrice Margot, et en fait, c'est terre à elle, sont vraiment en plein cœur de la contrée magie qu'on est, et ce qu'elle veut, c'est s'emparer des 3 terres aux alentours, et pour ça, en fait, elle va former ses filles, dès leur plus jeune âge, à, et bien, être des tueuses, à être des séductrices, à, voilà, avoir une certaine notion des poisons, à savoir se défendre, à être très renseignée sur la politique, parce que chacune de ces triplées va être promis à un roi, ou à un prince, du coup, et bien, de ces royaumes voisins, et elles vont être séparées au même moment, elles vont, du coup, avoir des destins très différents, alors moi, j'ai ma petite préférence par rapport à une certaine romance, mais il y a 3 romances différentes, du coup, donc c'est hyper intéressant, il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de complots, et la fin du premier tome m'a complètement laissée sous le choc, très franchement, et là, du coup, j'ai eu le tome 2 au mois de janvier, je suis trop contente, parce que j'ai vraiment envie de la continuer, j'avais tellement aimé le tome 1, j'avais tellement été prise, en fait, dans les intrigues, dans tout ce qui se passait, enfin, vraiment, c'était vraiment génialissime, bref, du coup, je vous recommande cette saga, parce que ça m'avait vraiment beaucoup plu, et j'ai très hâte de lire la suite, j'espère que le tome 2 sera à la hauteur du tome 1, après, je sais pas si c'est une biologie ou une trilogie, je ne sais pas, en tout cas, si c'est une trilogie, j'espère que la suite ne se fera pas trop attendre, parce qu'on l'a bien attendu, le tome 2, quand même, mais vraiment, belle surprise pour ce premier tome, en sachant que Laura Sébastien, c'est une autrice que j'avais déjà découvert avec sa saga Ash Princess, et ça l'avait vraiment, vraiment pas fait pour moi, j'avais pas du tout apprécié, donc là, je suis contente, du coup, de pouvoir vous présenter le premier tome, d'ailleurs, le tome 2 est dans ma pile à lire pour le Romantasy Challenge. Une saga favori, chouchou, coup de coeur, j'ai adoré chacun des tomes que j'ai découvert l'année dernière, il s'agit de la saga d'Oren de Raven Kennedy, donc là, je vous présente le premier tome qui s'appelle Guild, et c'est une Romantasy, alors très violente, très sombre, honnêtement, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai parlé très régulièrement de cette saga l'année dernière, dans mes updates lectures, dans mes favoris de l'année, etc., j'ai pas arrêté, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette saga, je trouve qu'elle est hyper intéressante, très complexe, de base, en fait, ça va être juste être un conte revisité sur l'histoire de Midas, Midas, si vous ne savez pas qui c'est dans la mythologie grecque, en fait, c'est un personnage qui peut tout transformer en or grâce à son toucher, et là, pour le coup, Oren, on va la suivre dans le château de Midas, alors ça se passe pas du tout en Grèce, c'est vraiment, on a juste pris le personnage de Midas et on l'a mis dans un univers magique de fantaisie, c'est tout, ça s'arrête là, et Oren, en fait, elle va être une des favorites, enfin même la favorite du roi Midas, il l'aime tellement qu'en fait, c'est vraiment sa précieuse et du coup, il l'a enfermée dans une grande cage dans son palais et il a même fait en sorte que sa peau soit transformée en or, en fait, donc c'est un personnage qui est très intéressant, Oren, c'est pas du tout une dark romance, je sais que je le dis à chacune de mes vidéos, mais pour moi, c'est très important de le respécifier, pour moi, la romance n'est pas entre Midas et Oren, vous allez très vite comprendre de toute façon, parce que c'est vraiment plus une relation finalement abusif entre les deux, il y a vraiment ce lien entre la personne qui a le pouvoir et la personne qui est complètement soumise qui est Oren et en fait, au fur et à mesure des tomes, Oren va se rendre compte de ça, de cette emprise psychologique qu'il a sur elle et de toutes ces années en fait, où elle a cru l'aimer, où elle a cru que c'était de l'amour réciproque ou alors qu'en fait, elle était complètement maltraitée et c'était vrai, enfin, j'ai lu les 4 tomes, il en reste encore un, même si on m'a dit qu'il y avait un 6ème tome, bref, en tout cas, j'ai lu les 4 tomes et c'était vraiment, vraiment génialissime, le 4ème tome est particulièrement intéressant parce que là, on voit tout, tout l'aspect psychologique en fait, que ça a laissé, toutes les traces psychologiques, donc c'est violent, il y a pas mal de contenus sexuels explicites, notamment dans le 1er tome, on va avoir tout ce qui est viol, on va être témoin d'un viol, on va avoir une orgie, bon ça c'est consenti, mais voilà, c'était le 1er chapitre, donc je préfère vous prévenir, et puis, il y a des trigger warning sur l'emprise psychologique, il y a aussi dans d'autres tomes des violences physiques, de la torture, enfin, c'est un univers très sombre et très violent, il faut avoir le coeur bien accroché, mais après, au-delà de ça, les messages et l'héroïne font que, pépites quoi, vraiment, vraiment pépites. puisque je vous ai présenté une saga vraiment très très dark, j'ai envie un peu de calmer les choses en vous présentant un one shot qui est pour le coup très 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 doudou, donc à l'opposé de la saga d'Oren, à savoir la maison au milieu de la mer céruléenne de TG Clun, je vous en ai déjà parlé maintenant il y a 2 ans, ça a été un de mes plus gros coups de coeur de l'année 2022, celui-là avec, bien sûr, sous la porte qui chuchote, mais je voulais surtout vous parler de celui-là parce que ça a été ma première découverte de l'auteur, alors là on va être dans un monde de magie, c'est un peu notre monde à nous sauf que la magie existe, alors moi du coup ça m'a fait un peu penser à l'univers d'Harry Potter sauf que tout était au grand jour en fait et dans cette histoire en fait on va suivre le point de vue de Linus qui est un personnage assez ennuyant au début très franchement, en fait il a pas vraiment d'obby, il a pas vraiment d'amis, il a que son travail, c'est d'ailleurs un petit peu triste, sa vie elle est très très grise au début du roman, on le voit en fait qu'il fait juste métro, dodo, boulot et c'est tout, c'est son quotidien et il a rien d'autre en fait et un jour il va être envoyé sur une île parce qu'en fait lui son métier c'est d'aller dans les orphelinats magiques pour voir si les enfants sont bien traités et si leurs pouvoirs sont correctement en fait dirigés j'ai envie de dire et il va aller sur cette fameuse île où il va rencontrer Arthur qui est le directeur de cette école sur une île un petit peu isolée et en fait c'est une île où il y a six pensionnaires six orphelins qui ont des capacités très très dangereuses et où du coup bah Linus il a peur d'y aller parce que c'est la première fois qu'il fait face à ça et en fait on va se rendre compte que c'est trop mignon c'est vraiment génial c'est une romance très 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 doudou du coup il y a de la magie bien sûr il se passe pas mal de choses donc une fois que vous avez passé les 100 premières pages vous comprenez en fait où l'auteur voulait en venir pourquoi il a fait en sorte que le rythme soit si lent si ennuyeux parce que ça c'était vraiment la vie de Linus avant d'aller sur cette île et que ça devienne beaucoup plus coloré beaucoup plus pexe beaucoup plus joyeux et j'ai vraiment adoré les messages qu'il y avait dedans c'est un livre franchement où je n'ai vu que des avis positifs en plus je crois qu'il fait l'unanimité c'est difficile de ne pas l'apprécier alors après peut-être le rythme fait que mais pour moi c'est très difficile de ne pas l'apprécier parce que les messages sont tellement positifs en doudou tout est tellement mielleux il se passe pas énormément de choses très franchement c'est pas un livre d'action si c'est ça que vous recherchez vous allez être déçus mais c'est une romance qui est absolument magnifique une petite romance MM que j'ai trouvé tellement touchante tellement belle et avec des good vibes de partout et franchement vous ressortez de ce livre vous avez les larmes aux yeux et vous avez le sourire mais jusque là donc voilà je vous le recommande ça vous fera peut-être du bien aussi au moral moi je sais que ça m'a fait du bien et je vous recommande aussi son autre livre qui s'appelle Sous la porte que je chuchote je vous mets l'image de Sissi dans la biothèque mais j'ai juste la flamme de me lever honnêtement qui pareil est une romance MM qui va là pour le coup plus traiter de la mort du deuil parce qu'on va suivre un personnage en fait qui est décédé qui est détesté par tout le monde et il va devoir errer en fait dans une espèce de café de bistrot de thé en fait en plein milieu d'une forêt et il va devoir apprendre en fait à aller de l'avant à comprendre que ce qu'il a fait de sa vie n'était pas forcément très intéressant qu'il a été méchant etc et pareil c'est une histoire très très belle qui m'a fait beaucoup pleurer aussi donc vraiment les romans de Téji Clown c'est vraiment des petites pépites et j'aimerais vraiment en découvrir d'autres pour cette année un roman dont je ne vous ai pas encore parlé parce que mon update lecture n'est pas encore sorti enfin celui de janvier un peu de patience ça va arriver mais j'étais obligée de vous parler du premier tome des couronnes de Nyaksa qui s'appelle le serpent et le descendant de la lune de Carissa Broadbent qui était absolument incroyable alors déjà s'il vous plaît arrêtons-nous sur la beauté de ce livre voilà c'est tout pour moi il brille de mille feux il est absolument sublime je... voilà et au delà de ça en fait l'histoire est absolument géniale c'est une romantésie entre une humaine et un vampire dans un monde de fantaisie où grosso modo dans ce monde là alors c'est très sombre aussi encore une fois un petit peu dans la même lignée que la saga d'Oren c'est vraiment très dark il y a vraiment deux créatures qui se posent donc comme je vous le disais les humains et les vampires après dans les vampires il y a plusieurs catégories de vampires il y en a qui ont des ailes il y en a qui ont pas d'ailes il y a plusieurs clans si vous voulez et en fait tous les 100 ans et bien il y a une épreuve qui est organisée par la déesse qui a créé les vampires et en fait c'est une épreuve où tous les clans en fait vont s'affronter alors après c'est plein de petites épreuves qui durent sur 3 mois je crois et là pour le coup on va suivre Auraya qui est une humaine et qui est la fille adoptive du roi des vampires roi des vampires qui a lui-même gagné en fait cette épreuve il y a un bon moment maintenant et qui a fait en sorte que quand il a gagné son vœu s'est réalisé parce que si vous gagnez vous pouvez demander un vœu à la déesse qui s'exaucera forcément et dans cette histoire et bien c'est ce qui se passe Auraya du coup va participer à ces épreuves là parce que c'est une humaine elle a été adoptée mais elle ne se sent ni humaine ni vampire parce que du coup il y a toujours quelque chose qui ne colle pas et du coup elle veut faire ces épreuves pour et bien devenir plus forte devenir voilà l'égal de son père adoptif en fait et elle va devoir faire équipe avec plusieurs vampires dans cette épreuve et forcément il y a une romance qui va arriver etc enfin c'est vraiment trop trop bien j'ai pas vu les pages passer je l'ai lu en lecture commune avec mes petits pas de pâtes et c'était fabuleux la romance dedans incroyable c'est une slow burn en plus et une miss to love très bien faite avec une tension de malade la psychologie des personnages est super bien il y a beaucoup d'intrigues beaucoup de rebondissements bref ce premier tome est excellent j'aurais aimé pouvoir recommander toute la saga mais le deuxième tome n'est pas encore sorti en français donc j'espère qu'il sortira cette année parce que franchement l'attente sinon va être très très longue et le dernier livre que j'aimerais vous recommander il s'agit aussi d'une de mes excellentes lectures de l'année dernière à savoir le pont des tempêtes de Daniel L. Johnson donc je recommande ce livre là qui est aussi mis à l'honneur pour le romant easy challenge de Nina Quill parce que Emma donc la bouquinade est capitaine de l'équipe Itikana qui est de ce livre là en fait et c'est vraiment une biologie que j'ai beaucoup 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 aimé j'ai beaucoup plus aimé le premier tome que le deuxième tome mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que c'était moins bon etc c'était vraiment des raisons propres à moi et à ce que j'attendais mais j'ai quand même aimé le deuxième tome je vous rassure tout de suite et là pour le coup c'est une romant easy qui va se passer donc dans un univers magique enfin de fantasy où on va suivre Lara et Arène qui sont censés être unis l'un à l'autre ce sont tous les deux alors Arène est le roi en fait de Itikana pour le coup donc Itikana c'est un grand royaume avec un pont qui relie deux continents il y a plein d'îles tropicales aussi qui en font partie et en fait c'est une contrée qui est très mystérieuse qui est voilà on sait pas trop comment c'est géré on a jamais vu le visage d'Aren on a jamais vu vraiment d'Itikaniens qui vivaient ailleurs que sur Itikana enfin c'est un peu compliqué et Lara pour le coup c'est la princesse qui vit sur une des contrées d'à côté et en fait le roi qui est son père a toujours mis dans la tête de Lara et d'ailleurs de ses soeurs que Itikana pompait en fait tout l'argent du royaume et que si son peuple à Lara était en plein dans la famine que son peuple était dans la maladie qu'ils arrivaient pas à survivre et tout c'était à cause d'Itikana parce que les taxes étaient trop chères qu'ils pompaient dedans etc etc et du coup il y a une solution pour le roi c'est de prendre Itikana en fait et de prendre ce fameux pont qui est vraiment très très convoité comme je vous disais parce que c'est grâce à lui que toutes les denrées commerciales circulent et du coup Lara va avoir une mission et bien c'est se marier avec Eren parce que c'était prévu depuis très longtemps et du coup et bien lui mettre un couteau dans le dos en gros l'assassiner en fait récupérer tous les plans et secrets de Itikana envoyer tout à son père pour que son père lance l'assaut voilà grosso modo c'est ça donc c'est vraiment un ennemi tout l'over mais un truc de ouf la tension dedans est incroyable c'est très très bien écrit et au fur et à mesure de toute façon on va se rendre compte qu'ils sont pas si ennemis que ça voilà donc un excellent livre que je vous recommande pour le coup c'était vraiment une très très belle lecture alors le premier tome et le tome 2 est basé sur Lara et Eren et à partir du tome 3 on va suivre d'autres personnages qu'on voit apparaître dans le tome 2 je ne l'ai pas encore lu parce qu'il n'est pas encore sorti donc je ne peux pas vous en dire ce que j'en pense bien évidemment je lirai ce tome 3 parce que je suis très curieuse et je veux voir si c'est quand même au même niveau le fait qu'on ne suive plus Lara et Eren qui sont des personnages que j'aime particulièrement ça va être un peu dur voilà ça va être un peu dur mais bon on verra ça voilà du coup pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a fait plaisir que vous avez fait peut-être certaines découvertes ou que potentiellement ça vous a donné envie de découvrir certains livres n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bisous dans une prochaine vidéo et je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures d'ici là bisous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501